Il y aura bien une nouvelle constitution en Thaïlande. A en croire les résultats du référendum organisé par la jante militaire au pouvoir, après le dépouillement de 94% des bulletins, plus de 60% des Thaïlandais se sont prononcés pour. Il faut dire que les partisans du non n'ont pas vraiment pu faire entendre leur voix, les plus critiques s'exposant à la prison. Pour le général Prayuth Chanosha, auteur du coup d'état de 2014, le oui au référendum est une victoire. Les principaux partis thaïlandais et les ONG estiment que cette nouvelle constitution va permettre à la jante de verrouiller le système politique en lui donnant le contrôle de la Chambre haute du Parlement avant les élections législatives de 2017.